Il y a des paniers, des gras, vous voyez, les sculptures, etc. Il y a tellement de matériaux, de couleurs, des choses que je ne connais même pas, je ne peux même pas décrire. On voit la beauté, la société, etc. On peut y aller plus ici, par rapport à la guerre, parce qu'il ne faut pas croire qu'à l'époque, on est là, on fait des incantations, on fait des « hum 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 » et qu'on se fait attaquer. On prie « Ah mais mon Dieu, ça va s'arranger ! » Non, il y a un problème, on le règle. On voit, il y a les armes, etc. C'est comme ça. Et d'ailleurs, sur les stèles, souvent, les pharaons tiennent les Asiatiques par les cheveux. Comme on ne t'entend pas, ça va dire que ça s'appelle l'argue, donc on va faire le goût. Moi, je préférerais qu'on fasse un goût, après-ci. Excuse-moi, il n'y a pas une représentation, tu sais, de l'arme, pour attraper les boucliers. Par contre, des questions, s'il vous plaît, après-c'est-à-dire qu'il y a des autres goûts. Allez, revenez, frère, soeur, venez, venez, voilà. Je vais essayer de parler plus fort, mais c'est un peu difficile, parce que les règles sont les règles. Par contre, voilà, regardez, là, c'est très important. Alors, Bétchou et sa famille, d'accord ? Vous voyez les monuments ? Le monument, vous voyez la femme ? Jaunâtre, d'accord ? Vers 1500 avant Jésus-Christ, donc ça a 3500 ans, d'accord ? Donc, c'est du calcaire peint. Le calcaire est peint afin de mieux imiter la vie. Mais cette peinture est conventionnelle. L'ocre jaune pour la peau des femmes, l'ocre rouge pour celle des hommes. Donc, c'est le musée du Louvre qui le dit, ce n'est pas chacun de vous le dire, mais qui le dit, c'est une convention. Donc, quand on vous montre des femmes et qu'elles ont la peau jaune, on va vous dire, oui, c'est des éthiques, c'est des métisses, vous pouvez leur dire, non, d'après le musée du Louvre, il y a bien écrit que c'est une convention, ils utilisaient l'ocre jaune pour les femmes et l'ocre rouge pour les hommes. Après, il y a peut-être d'autres significations, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, on va continuer.